Décédé dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 décembre, Johnny Hallyday a reçu samedi à Paris un hommage populaire digne des plus grands. Après avoir défilé sur les Champs-Élysées devant des centaines de milliers de fans, le Cercueil du Rocker a pris la direction de l'église de la Madeleine pour une cérémonie funéraire chargée en émotions. Au cours de celle-ci, certains de ses plus proches amis dont Jean-Renaud, Marion Cotillard ou Patrick Bruel ont pris la parole. Plus rares ou en revanche étaient ceux à prendre l'avion dimanche, direction Saint-Barthélemy, où Johnny Hallyday sera inhumé ce lundi. Arrivé dans la journée, le Cercueil du Rocker a été présenté à la population dans la soirée. Pour l'occasion, Laetitia Hallyday avait demandé au groupe local britain Brasbrand de reprendre quelques classiques du blues. Comme le révèle la FP ce lundi, certains proches de Johnny Hallyday comme Yarol Poupo ou Yodelis se sont joints aux musiciens quelques instants. Pour donner de l'éclat à cette veille, le Parisien révèle que Laetitia Hallyday avait également demandé à amis et fans d'opter pour des fleurs colorées. Johnny Hallyday sera inhumé ce lundi au cours d'une cérémonie pour laquelle seuls ses amis les plus proches seront présents. Sous-titrage ST' 501